Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui consacrée au Dokkan Battlefield, il est enfin là. On va faire le plan, je vais vous donner des conseils pour que vous réussissiez, j'allais dire. C'est pas garanti, c'est un mode de jeu qui est assez compliqué, dans le sens où il faut beaucoup de leaders, parce que vous allez comprendre pourquoi pour ceux qui ne connaissent pas encore le mode de jeu. Je vais revenir après, très rapidement, voilà, CLLR est là, je vous avais dit que c'était très probable qu'il pop. Hop, donc il est là, mais il est là, mais il n'y a pas de solde. Donc en fait, parce que des fois, ça arrive, ils mettent le portail légendaire, ils rajoutent des soldes. Et là, ils n'ont rien mis du tout, donc en fait, c'est-à-dire que sur cette célébration, bon je m'adresse au cash PR, mais 3 paquets soldés, tu as un Dokkan Fest de qualité, tu as le portail catégorie, bon qui est moins intéressant, mais quand même, un portail légendaire et tu as même le portail monopuie qui revient en fin de mois. 4 portails, 3 packs soldés. Non mais, à quel moment ils pensent que c'est jouable en fait ? Bah, allez vous faire, voilà, j'ai envie de vous dire, moi je, non, enfin non, non, voilà, pas de solde, bon bref. Bref, donc le portail est là, ils ont remplacé cell GT par C-18 texte, je ne dis pas de conneries, le portail n'est pas très intéressant, comme d'habitude sur les portails légendaires, mais bon, après, vous avez le cell LR sur le détecteur, et tous les autres LR sont dispo hors détecteur, évidemment. Donc plus il y a de LR, plus il y aura de chances d'en avoir, donc c'est cool, quelque part, ça. Cell LR n'est pas indispensable, parce que, je rappelle que, concernant le battle road catégorie, pour l'instant il n'y a pas la catégorie cyborg dedans, donc cell LR, il ne rentre que dans cette catégorie. Enfin, je crois qu'il est peut-être aussi en, comment dire, en transformation renforcée, mais pour l'instant, cette catégorie n'est pas sur la globale. Mais quoi qu'il en soit, il ne va pas vous servir, si ce n'est oui, prendre du plaisir à le jouer, oui, mais voilà, il n'est pas indispensable, il y a certains NLR qui sont quand même plus utiles, on va dire, du moins pour le battle road, et même pourquoi pas pour le battlefield. Enfin voilà, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, comme d'habitude. Je ne vais pas revenir sur la mise à jour 3.14, si vous voulez voir les détails, bouton I en haut à droite, je vous avais montré hier, il n'y aura rien de plus à dire aujourd'hui. C'est une mise à jour qui fait extrêmement plaisir, mais je ne suis pas mis à tarder. On va vraiment s'arrêter sur le Dokkan Battlefield, bon, je l'appelle comme ça, parce qu'on l'a toujours rappelé comme ça, mais bon, en français, ils ont mis bataille royale, virtual Dokkan, beaucoup de mots, mais en fait, c'est des combats de boss, bon si, il y a quand même quelques subtilités, mais bon, c'est torchéne des combats de boss, ce n'est pas non plus... Alors c'est vrai qu'il y a des conseils quand même, parce que, bon, je vais vous épargner de lire tout ça, mais c'est vrai que, bon, ils t'expliquent quand même comment ça fonctionne, pour ceux qui veulent plus de détails. Alors, on va faire rapidement les récompenses, qu'est-ce qu'on a en récompense, voilà, Donc tu vois, terminer 3 niveaux, machin, 1 DS, 3 DS, des orbes, je ne vais pas tout détailler, il y a 3 niveaux, dans chaque niveau tu as plusieurs boss, 10 DS, voilà, donc non, il y avait 21 DS a priori, la première fois, donc ça doit être ça aussi, un vieux caille à la fin, etc. Donc voilà pour les récompenses, alors, rapidement, je retourne sur les informations, parce qu'il y a 2-3 informations assez intéressantes là-dessus, voilà, bon, évidemment ça se trouve ici, et donc à chaque fois que tu réussis un niveau, tu récupères des gemmes violettes, qui te permettent après d'acheter des trucs chez Baba, on va y aller après, voilà, je voulais vous montrer, le guignot LR est dispo, comme je l'avais pré-sortie, Ici, il n'y a pas Metal Cooler LR, donc il y a Ginyu LR, il y a le Ginyu Sangoku LR, à savoir que lui, on est censé récupérer un doublon lors de la campagne Freezer LR, qui je ne sais où, mais on est censé récupérer un doublon de lui, d'ailleurs, il n'y en a que 3 dans le shop, d'ailleurs. Donc voilà, il y a le Ginyu LR, qui est dispo, enfin il n'est pas dispo tel quel, évidemment, c'est sa forme SSR, qui est ici, donc il faut acheter les 5, alors d'ailleurs, on ne peut pas le monter Je ne sais pas si les Ginyu, ils en rajoutent à chaque réédition, si tu achètes les 5, s'ils remettent, parce que sinon, il t'en faut 5, pour le mettre à 100% déjà, et après la SP20, soit il faut patienter, je ne sais plus s'ils en remettent, soit il faut mettre des Daikai Mais voilà, le Ginyu coûte 7777, après il faudra acheter pas mal de médailles pour l'éveiller, ça se peut efforcer avec le Ginyu Intelligence, d'ailleurs, l'événement est disponible aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous voulez le faire Et il s'éveille avec, le premier c'est 7 médailles, et après c'est 70 médailles, donc ça coûte assez cher Je ne sais même pas si c'est jouable en une seule édition d'éveiller le Ginyu en LR, bref, on verra ça plus tard, je ne vais pas m'attarder sur les calculs dans cette vidéo Alors, on va attaquer le vif du sujet Alors, comment ça se passe ? En fait, tu arrives dans le mode de jeu, il faut que tu sélectionnes 100 cartes, 100 cartes UR, tu ne peux pas prendre des SSR, des SR, etc Dommage parce qu'on aurait pu prendre Jaco, Chaozo, etc pour stun, tu prends 100 cartes UR, mais comment il faut choisir ces cartes ? En fait, il faut choisir ces cartes en fonction des boss qu'il y a en face Et tu choisis les teams à chaque fois, et tu essayes de faire au mieux, après, il va rester des places, essaye de prendre ce que tu as de mieux pour bricoler une team supplémentaire au cas où tu fail Après, il faut savoir que tu peux recommencer à l'infini, ça ne coûte pas d'ACT Maintenant, si tu es au niveau 2 et que tu arrêtes, tu retombes au niveau au tout début, donc il faut recommencer Voilà, prenez... parce que là, il y a 8 boss 8 boss, 8 teams, 8 fois 7, 7 parce qu'il faut choisir un deuxième leader, on va y revenir Donc 8 fois 7, ça fait 56 cartes Donc 56 cartes, ça fait à peine la moitié Sauf que ça, ça concerne les gens qui vont y arriver avec du premier coup avec chaque team Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est chaud, parce que généralement, si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est qu'il te manque déjà des cartes Alors comment tu vas faire pour faire une autre team à côté viable ? Ça me paraît un peu compliqué Mais bon, dans tous les cas, tu prépares... Là, tu vas préparer tes teams en fonction de ce que je vais te dire Et après, tu essaies de prendre d'autres cartes qui pourraient t'aider à créer une team de dépannage J'ai envie de dire, mais généralement, ce sera assez compliqué Si tu n'y arrives pas avec ce que je te dis là, c'est que tu n'y arriveras pas Moi, sur la jap, je ne peux pas réussir tout le temps le battlefield Alors il faut savoir que tu n'es pas obligé de le réussir entièrement Tu peux réussir jusqu'au niveau 2, jusqu'au niveau 3, tu n'arrives pas jusqu'au bout mais tu en fais une partie C'est juste que tu n'auras pas l'intégralité des récompenses Mais tu peux avancer comme ça, moi sur la jap, c'est ce que j'ai fait Alors, en fait, quand tu choisis tes cartes pour créer ta team Tu choisis ton leader comme d'hab Et tu choisis un sub-leader, un sous-leader En fait, c'est très simple, c'est juste que tu choisis 2 leaders Au lieu que tu aies un ami leader, c'est toi qui choisis ton deuxième leader Et ça, c'est assez important dans le sens où du coup, il te faut plein de leaders Pour pouvoir mettre un leader secondaire Par exemple, si tu pars en team super tech Là, tu mets, si tu as le Neo-God C'est pour ça que les Neo-God sont très très importants D'un côté, c'est bien, ils ont été vraiment bien exploités dans le jeu Si tu as les Neo-God Enfin, si tu n'as pas les Neo-God, je veux dire, si tu n'as pas les 10 Neo-God Ce mode de jeu va être assez compliqué Alors, pas lors de cette édition Après, il ne faut jamais les 10 Mais, non, lors des prochaines éditions, il en faut 9 Enfin, il en faut 9 Tu pourras essayer de te débrouiller autrement Mais c'est important, enfin, ce sera plus simple si tu les as Parce que voilà, en gros, lors des prochaines éditions, il y a 10 boss Sauf que le premier, vous allez le voir, se fera toujours en team Saganamek Mais, voilà, sinon, tu as 9 boss derrière Et souvent, il faut les 9 Neo-God qui correspondent Alors, il y a des alternatives, on va les voir Donc, tu choisis ton leader, ton sub leader Donc, le leader va s'activer pour les deux, évidemment Et après, tu choisis le reste de la team Donc, pour le premier boss, c'est un guignot, comme vous voyez à droite Un guignot endurance Le premier boss, ce sera toujours Alors, il faut savoir qu'ils n'ont pas été très originaux Lors de toutes les éditions Les boss sont identiques Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours Guignot en premier Goku, enfin, oh là, je vais y arriver Vegeta, Ouzaro, après, enfin C'est toujours le même boss Il change juste le type C'est tout Voilà, ils ne se sont pas cassés la tête Donc, le premier boss se fera toujours en Saganamex Et à chaque fois, c'est largement jouable Il n'y a aucun problème Donc, tu mets en leader ton Goku Guignot Qui donne 100% pour le commando Et en deuxième, tu mets ton Gohan ZTUR Alors, évidemment, si tu n'as pas farmé ces cartes-là Enfin, je veux dire, si tu ne les as pas Bah, par Guignot et endurance On verra après les teams Neoguan Mais pas en extrême puits, en super puits Voilà, mais Généralement, la plupart d'entre vous auront ces cartes De toute façon, c'est un mode de jeu Fait pour les comptes un peu avancés Déjà, il faut 350 Déjà Et il te faut 100 UR Enfin, tu n'es pas obligé d'en avoir 100 Mais, enfin, il me semble que tu n'es pas obligé Mais, enfin, voilà C'est un mode de jeu fait quand même pour les comptes assez avancés Ce n'est pas fait pour les gens qui viennent de commencer Donc, à un moment donné, soyez réaliste Donc, voilà Tu mets ton Guignot Goku LR Et tu mets Gohan ZTUR Alors, Gohan ZTUR n'aura pas les stats du Guignot Mais on s'en fout, ce n'est pas grave Et lui, il donne 77% pour la catégorie Saganamex Sachant que tout le commando en fait partie Et après, tu complètes Tu complètes avec le commando En fait, là, après, c'est toi qui vois Soit tu mets le commando Voilà, tu mets le commando De base, Guignot, machin, etc Soit tu mets, je ne sais pas Tu mets Freezer LR Tu fais comme tu veux C'est toi qui vois Tu fais que les unités que tu as Voilà, mais tu fais une team Saganamex Voilà Premier boss, c'est très, très, très simple Il n'y a pas de difficulté Ensuite, on affronte Le Vegeta Osaru Extrait Magie Alors Là, ce n'est pas une team Que je vous montre C'est les leaders potentiels Parce qu'en fait La team, les gars Alors Ce soir, je serai en live Je ferai le Battlefield en live Je laisserai la rediffusion demain matin Je le ferai plusieurs fois Je pense le Battlefield de trois fois Et vous aurez du gameplay Voilà J'essaierai de varier un peu les teams Mais En fait La règle, elle est simple En fait Là, je vous explique Quelles sont vos possibilités En termes de leader Parce que c'est ça qui est chaud en free to play C'est d'avoir des leaders Parce qu'il en faut deux à chaque fois Mais après La team Vous mettez ce que vous avez de mieux Enfin, je veux dire C'est clair C'est simple Tu mets ce que tu as de plus puissant Dans chaque sous-type Super tech Tu mets tes meilleurs unités Super tech Etc Faut pas chercher A se compliquer la vie Donc voilà Il y aura du gameplay demain Enfin, ce soir Pour ceux qui seront en live Et demain pour les autres Mais Je vais pas vous dire Oui, tu mets telle unité Tu mets telle unité Tu mets ce que tu as de mieux Tu mets ce que tu as de mieux Donc là, je vous montre Les leaders potentiels Parce que C'est ça qui est chaud en free to play C'est de se dire Mais je mets qui en leader ? Parce que ok Admettons, j'ai le néogod Mais je mets qui après ? Voilà, c'est ça la question C'est ça que je vais vous dire Dans cette vidéo Alors Donc, évidemment En premier J'ai mis le néogod En deuxième Il y a le god tier Goten Ce que tu peux mettre en secondaire Comme ça Alors, certes Voilà Il faut bien comprendre Ce mode de jeu Bah, généralement T'auras pas deux fois 120% Bah non, tu peux pas mettre deux fois Le néogod Donc, voilà Tu mets D'ailleurs Enfin, attendez Je vais juste vérifier un truc Par rapport à ça Ah non, je peux pas le vérifier En fait Merci Zagdoune dédicace En fait, j'ai un doute Mais je Je crois Mais bon C'est En fait, je vous dis ça Mais Il me semble que Si tu as Admettons, deux fois Je sais pas Deux fois Goku Ange Je crois que tu peux le mettre Enfin, tu peux mettre deux fois Goku Ange Parce qu'en fait Ils estiment que Du coup, tu as le droit De mettre deux fois Le même leader Parce que Enfin, c'est un peu particulier Comme mode de jeu Je crois que tu peux mettre Deux fois Goku Ange Mais ça sous-entend Que soit Tu l'as déjà à 100% Et que tu as encore un doublon Donc ça sous-entend Que tu es cash player Enfin bref Voilà Ou alors Ça sous-entend Que tu ne l'as pas mis dans l'arbre Dans ce cas-là C'est un peu bizarre Donc ça En fait, je n'ai même pas envie De vous en parler C'est rien C'est réservé Avec quelques personnes Et ces personnes-là En fait, ils n'ont pas besoin De faire ça Enfin, je veux dire Moi, par exemple Couleur Couleur, je l'ai à 100% J'ai quelques doublons en plus Je ne vais pas m'amuser A le monter TUR Pour faire ça Je vais partir avec un autre leader Ça va Enfin, avec un leader secondaire Ce sera très très bien Tu vois Ça n'a pas de sens De parler de ça Bref Donc du coup Goku Ange Gotenks Alors évidemment Si tu as le Néo LR C'est un très bon leader secondaire Secondaire Entre guillemets Voilà Il n'y a pas de soucis Goku Freezer LR Pareil K310% Tech Donc ça peut dépanner Bon là, vous allez me dire Ouais, mais c'est que des cartes de malade Oui, mais attends, non Regarde, voilà Krylin Free to play Gottear free to play Chewbaba Ça, je vous avais dit Depuis des mois De les acheter Si possible Au préalable Parce que là C'est là Leur utilité, elle est là Pour le Battlefield Tu les mets en secondaire Et ça fait totalement le café Non seulement Ils ont un lead gottière Comme Gotenks 70% qui plus 3 Ce qui est très correct Et en plus C'est des supports Donc voilà Ça dépanne largement Enfin je veux dire C'est nickel Franchement C'est nickel GoGTS SG4 Il peut aussi dépanner 50% Alors c'est pas exceptionnel Mais 50% qui plus 3 Et si vous le mettez Par exemple Et que vous avez Gotenks Gotenks aura le buff fusion Il aura 150% Qui plus 3 Donc ça peut être pas mal Alors ensuite En super tech Qu'est-ce qu'il y a D'autres alternatives Alors il y en a Il y en a Il y en a plusieurs Alors déjà Bon Satan LR Pas de qui Donc c'est un peu chaud Quand même Au bout d'un moment Les boss en face Sont Alors au début Ça va Alors des premiers boss Ça va Mais Il faut pas les sous-estimer Ils font quand même Mal Et puis Certains sont des sacs APV Donc faut pas non plus les sous-estimer Tu vas pas passer avec une team Vraiment bancale Peut-être pas déconner Pareil Goku LR C'est chaud Bon après il donne du ki Tu vois Mais Bref Végétal le tech C'est mort En tant que leader C16 C'est pas mal Qui plus 2 90% C'est vraiment cool Alors il te manque un ki Mais Voilà C'est supérieur à Gotenx Donc c'est Enfin Après c'est super tech Pareil Tapion Qui plus 3 70% super tech Tu peux Voilà Tu peux t'en servir En tant que leader secondaire Totalement C18 Il me semble qu'elle a Voilà un lead correct Qui plus 2 70% tech Donc c'est très cool Alors je vais peut-être pas Tous les faire Sur la vidéo va durer 3 heures Mais Bon vous avez compris Le principe Je vous montre les cartes Les plus Voilà Après bon Après voilà Je veux dire Tu vois Je vais pas m'amuser Tu vois En plus Non Non lui C'est de la merde Bah voilà Bulma Bulma tech Elle donne 30% Et qui plus 2 Bah ouais Ça peut dépanner Mais en fait Plus on descend Dans les stats Plus ça va être galère C'est logique Maintenant Faites avec ce que vous avez Mais je vous montre Les plus gros buffs Après Bah c'est à vous de voir Ce que vous avez Dans vos box Evidemment Mais Après Si tu commences A te redescendre Dans les stats Bon après Si t'as Goku Ange Admettons Et Bulma Je pense que ça peut le faire Tu vois Mais si t'as Bulma Enfin t'as Bulma Il y a une autre carte A 30% A un moment donné Non Ça passera pas Je me répète Mais c'est un mode de jeu Quand même Assez difficile Alors c'est moins dur Que du Super Battle Road Je trouve quelque part Quand même Mais A un moment donné Si t'y arrives pas Bah t'y arrives pas Moi sur la jab Comme je l'ai dit Je réussis pas tout le temps Le Battlefield Voilà c'est pas la fin du monde C'est comme ça C'est la vie Bon A un moment donné Faut se résigner Ah oui Il y avait peut-être Le Vegeta GT Ici Avec un lead correct Ah non non C'est un lead Sj3 Voilà Ce Goku Qui a été offert un an Voilà bon Vérifiez les leaders Enfin si parmi Tous ceux que je vous ai montré Il vous en manque Bah vérifiez vos leaders Mais Prenez en fait Le minimum C'est au moins 30% de stats Mais en secondaire Parce que 2 fois 30% Ça passera pas Alors Là Dans cette édition Il faut savoir Qu'on a Il y a 2 boss agi 2 boss tech 2 boss endurance Sauf que l'endurance Le tout premier c'est Guignou Donc on s'en fout Enfin vous allez comprendre Pourquoi je dis ça 1 puis 1 intelligence Il y a 8 boss Ce que je veux dire par là C'est que Pour les boss agi Il y en a 2 Donc il faut Que tu fasses le premier En super tech Ou en extreme tech Et inversement L'autre tu le fais en super Ou en extreme tech Le deuxième boss agi C'est le tout dernier Donc Si possible Ce qui est mieux C'est que tu utilises Ta team la moins puissante Sur ce Végéta Donc super tech Extreme tech Si ton extreme tech Elle est ouf Elle est largement meilleure Que ta super tech Ce qui est possible En fait Tu prends la team La moins puissante Pour faire le premier boss Evidemment Et tu gardes La plus puissante Pour le dernier Je pense que ça parait logique Donc là Quand tu arrives à Végéta Soit tu le fais En super tech Ou en extreme tech Tu prends la team La moins puissante Après si c'est kiff kiff Par en super Super extrême Et à la fin Tu pars extrême Après c'est à vous de voir En fonction de vos box Evidemment Ça parait logique On verra l'extrême tech Après Justement Alors Super endurance Le boss suivant C'est Bojack Alors Il faut savoir Qu'il y a deux boss Non c'est après C'est Non je l'ai trouvé Oubliez ce que je viens de dire Alors Super endurance Pareil Alors là Dans ce battlefield Dans cette édition Il n'y a qu'un seul boss Intelligence Ça veut dire quoi Ça veut dire que Tu pars Soit Super endurance Soit extrême endurance Tout à l'heure Je vous disais Il y a huit boss 8 x 7 56 Typiquement Là il n'y a qu'un seul boss Intelligence Dans le battlefield Donc prends Ta team super endurance Prends ta team extrême endurance Comme ça Si tu foires Avec l'un ou l'autre Enfin l'une ou l'autre Tu peux prendre l'autre Pour finir Bojack Parce qu'il n'y a qu'un seul boss Intelligence Donc tu n'utiliseras qu'une fois L'endurance Donc là typiquement Prends les deux Comme ça au cas où Après bon Les gens qui ont une box Enfin qui ont des teams de ouf Enfin limite peu importe Vous allez réussir du premier coup Vous avez compris Mais je m'adresse aux gens Qui sont en free to play Qui n'ont pas forcément ce qu'il faut Donc prenez votre team extrême Et super endurance Parce que vous pourrez Utiliser les deux sur Bojack Si jamais vous n'y arrivez pas Alors Bojack Il a une particularité C'est que C'est un sac APV Il fait un peu moins de dégâts Que son homologue Qu'on verra après Mais c'est un sac APV Je ne sais plus la coin de barre de vie Mais c'est un délire Alors d'ailleurs Je n'ai pas pris ici Mais en fait le Battlefield C'était composé en niveau Premier niveau Tu as Ginyu Une fois que tu as fait Ginyu Le boss se débloque C'est Vegeta Niveau 2 Bojack Et après la suite Alors super endurance Qu'est-ce qu'il y a au leader potentiel Bah évidemment le Neo God Je vais essayer d'aller plus vite Parce que bon Là je pense que vous avez compris le délire Trunks LR Evidemment Bah oui 90% de stats Gogeta LR Evidemment Ça peut faire le café 90% Et puis Un lead fusion Pour le reste Le Gwan du Battlefield Qui peut vous dépanner 77% Kill plus 3 Voilà Ça peut dépanner En super endurance Kale Qui peut dépanner Kill plus 2 90% Voilà Elle peut vous dépanner Que ce soit Super ou extrême Bon après Il faut éviter de mélanger les deux Mais imagine En extrême T'as pas de deuxième leader T'as que couleur Bah tu peux la mettre Elle aura que Kill plus 1 Et 50% De la part de couleur Mais tu vois Ça peut dépanner Il faut vraiment Voir large Et Végétoblue Bon 50% C'est pas ouf Mais Mais voilà Il faut faire Avec ce qu'on a Je vous montre Vraiment Toutes les possibilités Enfin une grande partie Des possibilités Après en super endurance Il n'y a pas grand chose En termes de leader Viable Il n'y a pas Il n'y a pas grand chose Les amis Alors si il y a ce Goku D'ailleurs Il n'y a pas longtemps Sur une Seagull Avant de me coucher J'étais très content Une fois éveillé Il a 90% Qui plus 2 Donc C'est très bien C'est très très bien Après le reste C'est secondaire C'est vraiment Très limite Ça non En fait Je ne les ai même pas En tête Tu vois Qui plus 3 Peut être attaqué Sur 30% Bah ça peut dépanner Mais voilà Comme je l'ai dit Plus tu baisses dans les stats Moins tu as de chances De réussir Donc Il faut quand même Éviter si possible Et prendre Enfin après Comme je vous l'ai dit Comme je vous l'ai dit C'est un mode difficile Il faut une box assez large À un moment donné Tu fais avec ce que tu as Si tu peux pas Tu peux pas C'est comme ça Voilà Mais l'avantage là C'est que tu peux partir Super endurance Et Extrême endurance En secondaire Donc en extrême endurance En leader On a couleur On a oméga On a broly Faut pas Faut pas cracher sur broly Bon black peut dépanner Mais t'as pas de qui Mais bon Ça peut dépanner Vu que tu peux recommencer Bon à la limite Ok Freezer full power Pareil Nappa God tier free to play Bon après je crois Que le reste C'est pas exceptionnel En même temps En extrême Il y a moins de choix Donc couleur Neo god Omega Il donne 50% En secondaire Freezer full power Une fois en ZTUR 70% Donc comme un God tier Broly God tier 70% Nappa C'est le God tier De chez Baba 70% Qui plus 3 Voilà Donc il peut totalement dépanner Vegeta peut dépanner Qui plus 2 70% Très bien Après est-ce qu'il y a D'autres alternatives Je pense pas Qu'il y ait grand chose Les amis Non il donne pas de def Après des fois Il y a des leaders Vraiment Genre tu vois Bon ça Bah ouais 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 Tu peux tenter Ça coûte pas d'ACT Donc voilà Mais bon Encore une fois Je suis pas à me répéter 20 000 fois Et plus tu baisses les stats Plus ça va être compliqué Donc voilà Pour l'extrême endurance Les amis Ensuite On affronte C13 Alors C13 A l'inverse De Bojack Il a très peu de PV Je crois Il a 4 bar de vie De mémoire Mais Il fait énormément De dégâts Il fait vraiment Très très mal Donc attention Attention à ce C13 Faut pas non plus Le sous-estimer Donc extrême tech Il y a 2 boss Enfin tech Il y a 2 boss Et c'est 2 fois extrême Pour information Vous le verrez après Dans la suite Donc là Pareil Tu pars super ou extrême Tu pars avec ta team La moins forte En intelligence Extrême ou super C'est toi qui vois Tu pars avec la team La moins puissante C'est toi qui vois Après généralement La plupart des joueurs Ont une meilleure team Super intelligence Que extrême intelligence Généralement c'est comme ça Mais Bon Admettons C'est pas Voilà Tu pars avec ta team La moins puissante des deux Alors Super intelligence Il y a pas mal de choses T'as Gogeta Bon le Neo God Evidemment Que je mets en premier Le Neo LR Bardock Qui a un 90% En secondaire Qui peut dépanner Vegeto LR Pareil 90% En secondaire Qui peut te servir de leader Migate 50% C'est un peu moins bien Mais voilà Et Trunks Ikari Un demi God Tiers Qui plus 1 Et 70% Ça peut dépanner Ça peut vous aider Il peut être en second leader Vegeta Demi God Bah pas de qui Mais ça peut dépanner aussi Ensuite Qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a d'autres unités Correctes en soi Il n'y a pas grand chose Je vais montrer le principal Bon Il ne donne même pas d'attaque Alors si Tu as Goku Junior Tu as souvent des leaders Comme ça Qui plus 2 30% Ça c'est vraiment Le dernier car J'ai envie de dire Et encore une fois C'est en secondaire Tu ne peux pas mettre Deux mecs comme ça Et passer A moins que tu es tout A 100% à l'intérieur Et encore Je ne sais même pas Tu auras tellement peu de stats Que ça va être compliqué Mais bon Je vous montre quand même Bon là C'est vraiment trop faible C'est vraiment trop faible Donc voilà Je vous ai montré les principales C'est ceux que j'ai mis dans la team Après Alors oui Lui Une fois qu'il sera ZTUR Il pourra vous aider Bon pour l'instant Ce n'est pas le cas Mais il aura un lead Godtier Mais ça pourra dépanner Donc voilà Pour la super intelligence Encore une fois les gars Là je vous montre Les leaders Les cartes que vous allez mettre En tout premier Les deux premières cartes Et après vous mettez Ce que vous avez de mieux Evidemment Soyez logique C'est évident Ensuite Donc là c'est le boss Du deuxième niveau Broly puissance Extrême puissance Alors puis Il n'y a qu'un seul boss Dans cette édition Donc soit tu pars Super AG Soit tu pars Extrême AG Mais dans tous les cas Dans tes 100 UR Tu mets les deux teams Comme ça Si jamais tu te foires Avec l'une ou l'autre Tu peux prendre l'autre Pour prendre la relève Ok Donc en super AG Qu'est-ce qu'on a de beau Le Neo God A chaque fois Godtier SV Neo LR Goten Seller Le free to play De chez Baba 70% Qui plus 3 comme d'hab Le Goku Des 250 millions Qui peut servir de leader Complètement Donc pourquoi pas Le Goku SH3 Qui est en ZTUR A un lead Godtier Qui plus 3 70% Donc ça peut être sympathique Qu'est-ce qu'on a d'autre D'un peu préviable Du Jubaï Bon Comme d'hab Pour les demi-God C'est bon Ça peut dépanner Mais t'as pas de ki Donc si t'as pas de chance Avec les ki Tu vas pas y arriver Alors Broly Faut faire attention Il peut partir Plusieurs fois en SP Dans le même tour Voilà Colyfla Très intéressante Qui plus 2 70% Totalement viable Après Après je crois Qu'il n'y a pas Grand chose De satisfaisant Je check un peu Mais là En fait quand je vois Les cartes Ça me parle pas Alors dispo Il a peut-être Un lead pas dégueu Ouais Alors dispo ouais Mais il est pas éveillé Sur la globale Donc pour l'instant C'est pas exceptionnel C'est correct Mais bon Après Non après C'est vraiment pas ouf Les amis Donc Alors Piccolo Je crois qu'il a un lead Secondaire Enfin agi Je crois Voilà Qui plus 2 30% Voilà Le dernier Cara Ce genre de leader Qui peut vous aider En secondaire Mais Mais c'est assez limité Alors oui Si c'est vrai Il y a Bon Venez au support 50% Qui plus 3 Bon Ça Voilà Ça peut dépanner Encore de fois Je vous ai pas montré La totalité des leaders Mais Parce que bon Il y a tellement de cartes Dans le jeu C'est chaud Je vous montre vraiment Les principales Mais En termes de Enfin Je vais essayer de vous montrer Ce qu'il y a de plus intéressant Parce qu'évidemment Des leaders à 30% Oui il y en a plusieurs Et encore Je dis ça Il n'y en a pas 36 000 non plus Qui plus 3 30% Il n'y en a pas non plus 36 000 Et souvent d'ailleurs C'est qui plus 2 Ensuite Niveau 3 Du Battlefield Ce sera Black Goku Donc je vous disais Il y a 2 2 Extreme Tech C13 Black Goku Vous prenez la meilleure team Pour faire ce Black Goku Vous prenez la moins bonne Pour faire ses 13 avant Donc là je vous montre L'extrême intelligence Mais à ce moment là Ça peut être très bien Votre team super intelligence Évidemment Donc extrême intelligence Le Neo God Évidemment Boupur Buwan Le God Thier El Famoso Bojack Neo LR Dabla God Thier Free to play Chez Baba Donc voilà Très cool Si vous ne les avez pas Pensez à les acheter Enfin Si vous en avez besoin Évidemment Si on ne sait pas Forcément utile Golden 50% Ça peut dépanner 50% Qui plus 3 Et j'ai mis Metal Cooler Mais voilà C'est qui plus 3 20% Parce qu'en fait Il n'y a rien en fait En extrême intelligence Il y a très peu de choix En secondaire Il y a très très peu de choix Il n'y a vraiment rien Alors Zamasu C'est 80% Mais il n'y a pas de qui Jeanne Mba Il donne 80% Enfin D'attaque Peut-être qu'en ZT1 Il aura un lead pas trop mal Mais après le reste Il n'y a rien les gars Il n'y a que dalle Alors si à la limite C'est 13 Vu qu'il débuff Un peu comme le Battle Road Voilà Mais tu n'as pas de qui Enfin tu n'as pas de stats Sur le deuxième Je ne sais pas Mais en fait Il y a vraiment Très très peu de choix C'est vraiment très limité Alors si Tu as Ginyu Je crois qu'il y a un lead correct Voilà Qui plus 2 Peut-être attaquer C'est 30% Voilà Mais sinon Il n'y a rien Voilà Donc en extrême intelligence C'est assez limité Si tu n'as pas Ces unités là Enfin au moins 2 Evidemment Au moins 2 Ça va être un peu chaud On enchaîne Alors Black Goku Peu bloquer l'aspect Attention Vegeta Endurance Bon là je vous montre L'extrême puits Je vous montre la super puits Après Endurance Il y a 2 boss Mais le premier se fait En saga de la mec Donc en fait Tes teams Extrême puits Et super puits Sont disponibles Pour ce boss Donc prépare les 2 Tu prépares les 2 Si jamais tu n'y arrives pas Tu prends l'autre Et tu le finis Donc extrême puits Janemba Neo God Omega God Broly Neo LR Le Freezer Des 250 PO Qui est très bon 90% Qui plus 2 Ça peut dépanner Majin Pareil 70% Qui plus 2 Pas mal Et Jis 30% Qui plus 2 N'empêche Ce commando Ginyu Alors oui C'est vrai que Je vais quand même préciser un truc Depuis tout à l'heure Je vous montre le commando Ginyu Enfin certaines cartes du commando Mais en fait Vous pouvez les prendre Si vous ne les avez pas utilisées avant Ça paraît évident Mais si le premier boss Vous le faites avec une autre team Je ne sais pas Admettons Super puits Tu le fais avec la super puits Le tout premier Tes cartes commando Ginyu Sont dispo Evidemment je vous les montre Mais en fait C'est vraiment en dernier ressort Je vous montre vraiment Ce que tu peux prendre En dernier recours Evidemment Donc voilà Extrême puits Il n'y a pas 36 000 choix Les amis Rosé Ce n'est pas possible Du coup Raditz Bah non Il ne donne même pas de PV Le reste Bah si Ouais Ah non même pas Il ne donne pas de défense Bon Voilà C'est C'est assez limité Alors je vous ai mis vraiment Ce qu'il y avait de De plus correct Voilà C'est Voilà C'est le puits C'est le puits Il peut dépanner Mais Mais pas de qui Pas de qui Mais il peut dépanner Alors en super puits Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a de beau Evidemment Goku SAJ4 Le Neo God VBLR peut Evidemment Vous aider Et être en leader God ultime Non Parce qu'il n'a pas de secondaire Le God tier free to play Chebaba Kamehsienine Donc qui plus 3 70% Qu'est-ce qu'on a de sympathique En super puits Alors Jiren Quand il aura son éveil Parce que pour l'instant C'est pas Exceptionnel Enfin c'est 40% Qui plus 2 Mais une fois qu'il aura l'éveil Ce sera plus Qui a un lead correct Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas grand chose Non plus là en fait Alors si vous avez le Neo support Qui AB Ouais il peut vous aider Qui plus 3 50% Non God tier Vous l'avez déjà utilisé On doit bien avoir Quelques cartes Qui ont un lead Pas trop mal Mais je ne vous cache pas Que Ah Bon ce Vegeta Peu dépanner Qui plus 3 40% Classe super Mais là En voyant les cartes Ça ne me parle pas Des leaders correct Alors Ce Vegeta Mais là je fais vraiment Le fond de tiroir Je fais les fonds de tiroir Qui plus 3 30% Je fais les fonds de tiroir Légal Donc là c'est Bon Non Ça c'est pas intéressant Godkou Qu'est-ce qu'il a Bah ouais Ça peut dépanner Qui plus de 40% En secondaire Voilà voilà Je ne vais pas trop m'attarder De toute façon Je vous montre vraiment Les trucs les plus évidents Après c'est à vous De checker Si vraiment vous n'avez pas Trouvé par rapport A ce que je vous ai dit Et enfin Le dernier boss Les amis C'est Goku Sajibu Super Agi Donc Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Soit Tu as fait le premier boss Agi En super tech Et là t'es en extrême Ou inversement Soit t'as claqué L'extrême tech Et là t'es en super tech Prends Garde ta meilleure team Des deux Pour ce boss Voilà Donc qu'est-ce qu'on a Broly Neo God Evidemment Zama Black Le Neo LR Freezer De 150 millions Evidemment Qui est plutôt pas mal N'est-ce pas Broly Gataizamasu Bon t'as que un ki Mais ça peut dépanner Celtic Une force de TER 70% ki plus 3 Bardock Timebreaker Pareil ça dépanne 50% ki plus 3 Après Golden Demi God 100% Mais pas de ki Et puis Je crois que c'est Un peu près tout Bon là t'as 30% ki plus 2 Guldo Si tu l'as pas utilisé Pareil Même leader Sen Neo Support Si tu l'as Ça peut dépanner Piccolo Daimao Ça peut dépanner Mais encore une fois C'est du secondaire Les amis Attention Ça va être compliqué Pareil pour lui Ça peut dépanner Voilà Voilà Je crois que lui Il a un lead pas trop Non il donne pas d'attaque Dommage Parce que sur le papier Il dit 100% ki plus 3 Mais il donne pas d'attaque Après ça peut dépanner Il vaut mieux mettre lui Que Franchement J'ai envie de te dire Limite Il vaut mieux mettre lui Que ki plus 2 30% Quelque chose Que part Tu vois Perde 30% d'attaque Mais avoir 100% PV et def Et ki plus 3 Voilà Mais bon Là encore une fois Je parle de cas extrêmes Où t'as pas ce qu'il faut Mais Le truc en fait C'est que On va conclure là dessus C'est qu'en fait Bien souvent Si t'es obligé d'aller chercher Des leaders comme ça C'est que tu n'as pas Beaucoup de grosses cartes Parce que Souvent les grosses cartes C'est les leaders Néogod Néolr Etc Souvent Les grosses cartes D'aucun de fait C'est les leaders Donc forcément Si t'as pas de leaders Souvent c'est que t'as pas de grosses cartes Pas beaucoup Et c'est que tu vas galérer C'est logique Mais bon Je vous montre quand même Les alternatives au cas où Parce que ça Ça peut quand même vous aider Mais voilà Donc on a fait le tour Les amis Donc voilà Je vous ai montré vraiment Les leaders C'est très important C'est pas les teams Je pense que vous avez compris quand même C'est les leaders Que vous pouvez utiliser En premier Et en secondaire Ensuite pour compléter Vous mettez ce que vous avez de mieux Evidemment Mettez vos plus grosses cartes Et puis voilà C'est tout C'est aussi simple que ça N'oubliez pas Certaines cartes Free to play Qui peuvent vraiment être Très très cool Pour abeilles et compagnie On le répétera jamais assez Mais voilà En tout cas Je pense qu'on a fait Le tour Donc ce soir Live Battlefield On le fera plusieurs fois Je varierai les teams Pour histoire de De faire ça Un peu différemment Je mettrai Au début Je vais lui casser la tronche Voilà Et après peut-être Je ferai des teams Un peu plus soft On va dire Pour voir ce que ça donne Voilà Donc je mettrai Le rediff du live Demain matin Pour ceux qui veulent du gameplay Bah si vous êtes là ce soir Tant mieux Parfait C'est nickel Voilà Voilà Que vous dire de plus Je n'invoquerai pas Sur celle LR A part si Si il y a des donations Oui j'invoquerai Parce que voilà Pour faire plaisir aux frérots Évidemment ça va de soi C'est logique C'est la moindre des choses Mais Ils ont pas mis de solde Bah Bah voilà Ils se tirent un peu Une balle dans le pied En fait J'ai envie de dire Parce que bon Les DS c'est déjà très cher Même soldé Bah non soldé C'est un braquage Donc Donc tant pis pour eux J'ai envie de dire Voilà 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 Bon les amis N'hésitez pas à mettre Le petit pouce bleu C'était un peu long Mais voilà Au moins là Dans cette vidéo Vous avez Bah c'est assez clair Après Alors ce sera peut-être Plus clair en pratique En faisant le mode de jeu Mais du coup On voit ça ce soir Ou demain En rediffusion Mais L'essentiel Ce qui est très important C'est les leaders Bien comprendre comment ça marche Et voir quelles sont les possibilités Voilà Bon petit pouce bleu Abonnez-vous C'est pas encore fait Activez la cloche Pour pas louper les lives Et les vidéos Et puis n'hésitez pas A me suivre sur Twitter Sur ce Très bonne journée à tous A ce soir Ou à demain pour les autres Des bisous Salut Salut